bonjour chez vous c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle recette autour du siphon cela faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait découvrir de recettes au siphon vous avez sans doute remarqué si vous êtes des habitués de ma chaîne youtube une recette de mousse de marron c'est donc aujourd'hui une version salée donc différente que je vous propose un espuma de châtaigne que vous pourrez déguster chaud ou tiède à titre personnel je le serre le plus souvent accompagné d'une crème de petits pois et d'une frite de polenta de quoi se régaler la première étape va consister à porter une petite casserole d'eau à frémissement très exactement 170 grammes d'eau dans laquelle je vais venir diluer une cuillère à café de fonds de mon bouillon a une belle texture il est temps maintenant de disposer deux feuilles de gélatine soit 5 grammes dans un récipient d'eau froide pour les faire ramollir je viendrai ensuite les essorer à la main avant de les ajouter dans mon bouillon de veau encore chaud pour les diluer la recette est quasiment terminée je viens disposer dans le bol du blender tous les éléments en commençant par le bouillon de veau mélangé à la gélatine fondue la même quantité de châtaigne cuite que de bouillon à savoir 170 grammes 100 grammes de crème liquide entière et un assaisonnement composé de sel poivre du moulin et la petite pincée de piment d'espelette il ne reste plus qu'à mixer l'ensemble jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène l'étape suivante est impérative il faut passer la préparation au tamis pour éliminer les éventuels morceaux de châtaigne qui se serait mal mixer et qui pourrait donc bloquer la tête de votre siphon il est temps de verser la préparation dans le siphon à l'aide d'un entonnoir notre préparation est prête il ne reste plus qu'à siphonner si comme moi vous allez l'utiliser d'ici une à deux heures remplissez un saladier d'eau chaude du robinet et venez placer le corps du siphon sans la tête dans celui ci cela va permettre à la préparation de conserver sa texture et ensuite vous allez en fait rajouter à nouveau de l'eau chaude pendant ces deux heures pour maintenir la température globale alors bien sûr vous pouvez l'utiliser directement c'est comme vous le souhaitez au dernier moment vous vissez la tête du siphon vous injectez une seule cartouche de gaz et vous venez secouer votre siphon une dizaine de fois environ avant de servir et de vous régaler vous allez voir le résultat donc quelques secondes en images devant vos yeux un rendu gourmand pour une recette facile rapide et une texture légère et aérienne que demander de plus si vous avez une quelconque préoccupation sur l'utilisation du siphon déposer un commentaire sous cette vidéo et je volerai à votre secours avec plaisir merci de votre immense fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires au revoir merci